Nous sommes avec Francis Paulus, passionné de jeu de balle. Il vient d'écrire un livre sur la petite reine blanche de 1920 à nos jours. Et en même temps, il y a une exposition qui se tient au Centre culturel Le Sablon à Cagnière. Alors, M. Paulus, cette exposition, on peut la découvrir jusqu'au 11 juin. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Sur l'exposition, j'ai repris un panneau pour chaque joueur que j'ai repris dans mes trois tomes des célébrités du monde ballant. Donc, avant ce livre-ci, j'ai écrit à d'autres livres, les célébrités, je vous l'ai dit, 1, 2 et 3. Et j'ai repris pour chaque joueur un panneau avec environ 7-8 photos retraçant sa carrière. C'est vrai que le jeu de balle a connu ses heures de gloire. C'est presque fini, maintenant, pourtant, il y a encore un championnat. Oui, c'est vrai. Disons que c'est parti. Avant, on jouait beaucoup dans la région du Centre, région de Charles-le-Roy. Il y avait de très excellentes équipes. Maintenant, c'est plutôt parti vers le Brabant-Flamand, région de Bassero, Thériaudon, Kerskane. Avec assez bien, quand même, de joueurs francophones qui jouent dans la région néerlandophone. Alors, cette exposition nous permet de redécouvrir des visages connus. Je pense, par exemple, à Léon Cassart, célèbre joueur de jeu de balle. Bien sûr, c'est M. Jeu de balle, le roi Léon, 16 titres nationaux de balle pelote. C'est le summum, je vais dire, de jeu de balle. À l'heure actuelle, nous avons, je vais dire, un joueur, une étoile montante, qui est quand même Benjamin Doquier. À peine à 30 ans, il a quand même déjà six gandeurs. Donc, une exposition à découvrir jusqu'au 11 juin. C'est au Centre culturel Le Sablon, place communale à Carnière. Belle exposition et c'est gratuit. Sous-titrage Société Radio-Canada